Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous partager 5 points essentiels à considérer avant de quitter votre emploi si vous envisagez de démissionner soit pour un autre poste, soit pour vous mettre à votre compte. Si vous quittez votre job, c'est certainement que vous ne vous plaisez plus pour diverses raisons, soit vous n'aimez pas votre environnement, vous avez fait le tour de votre job ou vous ne gagnez pas suffisamment d'argent et dans ce cas-là, je pense qu'il y a certaines raisons qui sont tout à fait justifiées. Mais quitter son emploi, que ce soit pour se lancer à son compte ou pour trouver un autre emploi, demande quand même un peu de préparation. En tout cas, si vous aimez vous lancer sans trop de risques comme moi et que vous n'êtes pas une tête brûlée qui va se lancer tête baissée sans réfléchir au lendemain, il est tout à fait possible de se lancer sans risque. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, il n'y a pas de honte à cela. Je pense que tout le monde peut être entrepreneur et être à son compte, mais tout le monde ne le veut pas parce que ça demande quand même pas mal d'efforts, surtout au début lorsque vous allez vous lancer et certaines personnes ont d'autres priorités. Si vous avez déjà un emploi qui vous plaît et que vous avez un salaire décent et qui vous suffit, que vous avez suffisamment de temps, de flexibilité pour vous concentrer sur les autres priorités dans votre vie, ça peut tout à fait vous convenir de rester ainsi. Mais si vous n'êtes pas totalement satisfait, que vous voulez plus, que vous voulez plus de qualité de vie, plus d'argent, plus de flexibilité, plus de revenus, vous pouvez envisager de quitter votre emploi et cette vidéo est faite pour vous en priorité. Alors voici les 5 points que je vous recommande de préparer avant d'envisager de quitter votre emploi. Première chose à faire, demandez-vous avant tout, est-ce que vous avez fait le tour de votre job actuel et est-ce que vous avez tiré tous les avantages possibles de votre job actuel ? Quand on est salarié, on a la possibilité de monter en compétence, de se former sans risque et d'apprendre. Donc dans votre entreprise, si vous êtes déjà dans un état d'esprit de quitter votre job, peut-être que vous n'êtes pas 100% impliqué. Ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous envisagez de quitter votre entreprise, le fait de vous impliquer davantage sur votre mission et éventuellement d'autres missions vont vous permettre de monter en compétence, d'apprendre des choses qui vont être utiles pour vous, soit dans un nouvel emploi ou si vous décidez de vous lancer à votre compte, des compétences que vous allez pouvoir vendre par la suite. Donc réfléchissez bien, est-ce que vous quittez votre emploi pour les bonnes raisons ? Est-ce que c'est juste parce que vous ne supportez plus votre patron ou vous ne supportez plus vos collègues ? Est-ce que vous avez encore de quoi apprendre ou vous avez fait totalement le tour ? Donc n'hésitez pas à vous poser cette question. Peut-être que vous pouvez attendre encore quelques mois pour vraiment tirer le meilleur profit de votre job actuel. Si vous vous êtes amené à faire des formations, le fait d'être dans une entreprise qui peut vous apprendre les choses que vous avez besoin d'apprendre sans payer de formation peut être un atout auquel on ne pense pas forcément. Donc je vous invite à considérer ce point si vous souhaitez vous lancer à votre compte. Posez-vous bien la question des raisons pour lesquelles vous quittez votre job et de savoir si vous avez vraiment profité de tout ce qui est essentiel avant de quitter votre job ? Deuxième point, avant de quitter votre emploi, avez-vous pensé à investir dans l'immobilier ? L'investissement dans l'immobilier peut être vraiment votre retraite au-delà de vous créer une source de revenus complémentaires. Et un CDI en France est vraiment la meilleure clé pour se lancer dans l'investissement immobilier. Donc si vous envisagez d'avoir plus de liberté financière et plus de sources de revenus, l'immobilier peut être une de ces dernières. Et la manière la plus simple d'y accéder est de passer par un crédit bancaire et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est salarié. Donc si vous envisagez de vous lancer 100% à votre compte, est-ce que vous pouvez reporter cela de quelques mois ou d'une année, de deux années, le temps d'investir dans l'immobilier, de mettre un peu d'argent de côté, de monter un projet pour acheter un appartement que vous allez mettre en location, soit en Airbnb ou que vous allez peut-être acheter un appartement, un deux pièces ou un trois pièces, mettre en colocation pour avoir plus de rentabilité ou peu importe votre projet, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez vous faire aider par un expert en immobilier. Je vous conseille aussi de consulter un expert comptable qui pourra vous aider sur toute la partie financière. Mais dans tous les cas, l'investissement dans l'immobilier reste l'un des investissements les plus sûrs. Et si vous souhaitez non seulement vous créer une source de revenus, mais surtout vous créer une source pour votre retraite plus tard, vous allez avec un appartement, admettons qu'il soit payé en 20 ans, vous créer votre source de revenus qui va tomber chaque mois. Donc ça va vous faire une sécurité supplémentaire et un investissement payé par le crédit. Et c'est possible très souvent, beaucoup plus facilement avec le salariat, puisque si vous vous lancez à votre compte, il vous faudra beaucoup plus d'argent de côté, beaucoup plus de garantie. Donc avant de quitter votre emploi pour un autre job ou pour vous lancer dans l'entreprenariat, n'hésitez pas si vous souhaitez investir à le faire maintenant avant de démissionner. C'est vraiment le moment ou jamais. Troisième chose que je vous recommande avant de quitter votre emploi, mettez de l'argent de côté. Alors ce n'est pas toujours évident, je le conçois bien. Mais si vous avez déjà du mal à mettre de l'argent de côté aujourd'hui, imaginez la situation une fois que vous aurez quitté votre emploi. Si vous trouvez un autre emploi mais que ça ne fonctionne pas, que l'entreprise ne vous garde pas ou que vous ne vous plaisez pas, vous allez vous retrouver sans rien. Même si vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous n'allez pas percevoir d'indemnité immédiatement et vous aurez besoin d'un fonds de sécurité pour pouvoir vivre. Donc je vous conseille de ne jamais vous lancer sans argent de côté. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Déjà, je me suis lancée en ayant déjà créé mon activité en parallèle. Et c'est tout à fait possible et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mon programme Business Zero Risk. Vous pouvez tout à fait créer une activité en parallèle de votre job pour vous lancer sans risque. Et ça va vous permettre également de générer des revenus complémentaires et donc de mettre de l'argent de côté si vous le souhaitez. Donc, si vous démissionnez pour vous lancer à votre compte pour un autre job, n'hésitez pas à faire le maximum pour mettre un petit peu d'argent de côté. Vous pouvez par exemple faire une liste de vos dépenses pour voir ce qui est utile et ce qui peut être éliminé. Par exemple, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'abonnement à Netflix ou Amazon Prime ? Est-ce que vous pouvez vous préparer par exemple un déjeuner, le midi fait à la maison au lieu d'aller au restaurant, de manger un sandwich, une boisson dehors ? Ce qui va vous coûter beaucoup plus cher et parfois ce sont des petites économies qui accumulées vont vous permettre de mettre de l'argent de côté. Ainsi, vous allez pouvoir estimer une somme raisonnable à mettre de côté chaque mois et juste l'oublier. Donc ça, ça va vous aider à créer votre fonds de sécurité. Je dirais au moins 6 mois de salaire, 6 mois de revenus pour payer vos dépenses en avant. C'est le minimum à avoir de côté avant de vous lancer à votre compte. Au début, ce n'est pas toujours évident, mais comme toute nouvelle dépense, quand on a pris l'habitude de s'organiser, faites comme si cet argent n'existait plus et vous allez voir que vous allez trouver des solutions. Donc payez-vous vous-même avant de payer des choses qui ne sont pas forcément utiles pour l'atteinte de vos objectifs. En tout cas, ça, c'est ma recommandation. Quatrième recommandation, formez-vous et préparez-vous à votre transition. Si vous avez un petit salaire actuellement, que vous avez du mal à trouver un autre emploi mieux rémunéré ou à augmenter votre salaire actuel ou même vous ne savez pas quoi vendre sur le marché, quelles compétences vendre ou quels produits vendre, c'est que vous manquez certainement de compétences ou de formation. Ce n'est pas une situation dans laquelle vous pouvez rester bloqué. Vous pouvez tout à fait vous former et je vous conseille de le faire tant que vous êtes encore salarié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois que vous êtes lancé dans un nouvel emploi ou dans la création d'une entreprise, vous allez dépenser beaucoup plus de temps et d'énergie pour apprendre des nouvelles choses et pour avoir des résultats, surtout si vous vous lancez à votre compte. Donc vous n'aurez pas vraiment le temps de vous former. Donc n'hésitez pas à vous former pendant cette période-là pour acquérir les compétences recherchées par les entreprises pour générer plus d'argent, par exemple, ou pour être plus productif. Et ainsi, vous allez pouvoir faire économiser davantage de temps à une entreprise et négocier votre salaire. Et si aujourd'hui, vous pensez que vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de votre valeur, il est peut-être temps d'en parler à votre employeur et d'essayer de renégocier votre rémunération. Dans tous les cas, ça vous aidera à travailler sur vos compétences en termes de négociation, ce qui peut être toujours utile, que ce soit pour la recherche d'un emploi ou dans tous les secteurs et dans pas mal de situations professionnelles, même si vous êtes à votre compte que vous devez négocier avec des partenaires, avec des clients, etc. Si vous êtes dans un métier qui peut agir sur les revenus, le chiffre d'affaires de l'entreprise, par exemple, vous êtes commercial, en devenant un meilleur commercial, en vous formant sur les meilleures techniques de vente, comment créer votre réseau, comment bien relancer vos clients, comment leur apporter de la valeur pour qu'ils aient confiance en vous, etc. Comment développer votre expertise. Vous allez développer vos ventes, par exemple, si vous êtes également dans l'immobilier, vous allez développer le chiffre d'affaires et normalement, vous allez aussi développer vos commissions et votre rémunération. Vous allez pouvoir, en vous formant, acquérir des compétences qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus aujourd'hui et demain. Et enfin, cinquième et dernier conseil avant de quitter votre emploi, n'hésitez pas à travailler sur l'augmentation de vos revenus via une activité soir et week-end. Alors, ça va surtout s'appliquer si vous avez déjà cherché à économiser, mais que vous n'avez pas la possibilité d'économiser énormément d'argent. Vous n'allez pas passer des années à vous mettre six mois de revenus, de salaires de côté. Dans ce cas-là, vous devez augmenter vos revenus. Et la meilleure des choses à faire pour le faire sans risque est de vous lancer soit lors de vos congés ou lors de soir et week-end. Ça vous permettra déjà de tester si la nouvelle activité peut vous plaire et surtout si vous avez des résultats. Que vous lanciez sur un nouvel emploi ou que vous vous lanciez à votre compte, c'est ce que je vous recommande honnêtement, parce que vous allez pouvoir vous générer des revenus complémentaires en parallèle de votre job. Donc, vous allez avoir plus de revenus. Certes, ça va vous demander du travail supplémentaire, des efforts supplémentaires, mais c'est un investissement pour votre futur. Et comme on dit, on n'a rien sans rien. Donc, si vous voulez améliorer votre qualité de vie et vos revenus, forcément, vous allez devoir quand même fournir des efforts au moins au lancement. Et donc, en vous générant ces revenus complémentaires, vous allez déjà améliorer votre qualité de vie, pouvoir mettre de l'argent de côté jusqu'à générer assez de revenus pour remplacer votre salaire actuel. Et à ce moment-là, je vous conseille, si vous le souhaitez toujours et si vous souhaitez vous lancer à 100% de votre compte, de quitter votre emploi seulement à ce moment-là. Parce que vous aurez déjà testé si l'activité que vous avez essayé pendant les soirs et week-ends vous plaît, vous convient, si vous vous sentez de vous lancer à 100% dans ce nouveau domaine d'activité, si vous êtes capable de générer des revenus avec peu de temps. Et c'est un super exercice parce qu'en fait, vous allez apprendre à vous concentrer sur l'essentiel à ce qui va vous rapporter de l'argent immédiatement. Et quand on est 100% à son compte également, c'est le piège d'avoir plus de temps. On peut aussi passer ses journées à faire des choses inutiles et qui ne rapportent rien. Et c'est souvent le problème de pas mal d'entrepreneurs qui ont du mal à générer plus de valeur et plus de revenus. Si vous souhaitez améliorer votre qualité de vie, avoir plus de revenus, plus de liberté, je vous conseille de le faire de cette manière-là. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé en me lançant sans risque en parallèle de mon job. Et ainsi, vous serez totalement serein parce que vous n'aurez pas à vous soucier de comment vous allez payer votre loyer demain. Et voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez des factures à payer, comme la plupart des personnes, je pense que c'est important aussi d'avoir l'esprit tranquille parce que sans ça, on ne peut pas se concentrer et mettre des bonnes énergies dans la création de ces nouveaux projets. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous vous lancez à votre compte, en tout cas, si vous avez envie de quitter votre emploi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre projet, quelles sont vos préoccupations et si cette vidéo vous a été utile. Je vous dis merci à vous de m'avoir écoutée jusque-là et à très bientôt !